Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je remercie le ministre Abadouok, que sur le plan de la prise en charge des questions de développement, L'équipe présidente Maki Salle-Bilé, l'autre part. Je vous donnez ce monde responsable de l'équipe. L'équipe présidente Maki Salle-Bilé, l'autre part. Mes amis, on s'est retrouvés à plusieurs fois avant le conseil des ministres décentralisé pour identifier les priorités de la région. Priorité ministre Teren, Théry Koudon-Poëté, toutes les priorités qui ont été identifiées sont totalement prises en charge. Nous avons connu un début de prise en charge. Donc nous n'avons pas de féliciter le président Maki Salle-Bilé. Et le remercier. Le tout. Nous avons évoqué en ce temps le besoin d'équité sur le plan territorial de la répartition de ce programme. Voici les choses, lui et là-même. Les choses qui ont été capitales. Les choses qui vont rouler en puissance. Mais le développement se fera aussi et surtout avec Bionna et Ouzoui, où ne se fera pas de cette région. Parce que pour l'instant, il y a le seul département Bionna en termes de superficie. Il vous fait plus de 70% de la superficie de cette région. Si moins de 20% de ces actions citées est dans ces régions, c'est qu'on n'a pas bien réparti les programmes et leur mise en oeuvre doit être revue. C'est juste dans ce département que vous trouverez les terres sur lesquelles on peut bâtir de grands programmes de finance de développement. Je termine avec le ministre de la formation professionnelle. Monsieur le ministre, la problématique de l'emploi des jeunes, le président Macky Sall a pris encore toutes les dimensions de la problématique. Aujourd'hui, avec votre présentation, on voit que toutes ces dimensions sont prises en charge. Et des financements existent pour mon état par Ndaouni. C'est vrai, on a une population très jeune, très jeune, je dirais à un ami français, que les jeunes, ils ont une jeunesse très faible en termes de démographie, mais n'est-ce pas qu'au Pinaouni ? Nous avons une famille de MSC qui vit plus de 60% de la population en moins de 35 ans. Donc, pour lesquelles il a fait un autre n'est-ce pas qu'àented de ce monde. Oui, on a une famille de personnes, on a des cultures, on a des personnes, on a des cultures, on a des cultures, on a des cultures, on a des relations de ce monde, on a des questions, on a des questions, on a des questions, on a des questions. Avant 2000, il n'existait pour le financement des jeunes dans ce pays. Comme c'est le fonds qui s'appelait le FRIJ, le Fonds National d'Inception des Jeunes, c'était 500 millions. Déjà, jusqu'en 2001, le président Abdelhaun a créé ce qu'on appelle le Fonds National de la République. Déjà, les gens ont crié, ont pensé que c'était une révolution, que ça dépassait l'ententeur. Le président Abdelhaun est venu, ça peut être l'ordre de cité. Je l'ai pu faire si le temps me peut permettre et pour la tenter de l'exploiter. Si vous faites le cumul de tous les financements... Si vous faites le cumul... Si on fait le cumul de tous les fonds et de tous les programmes destinés exclusivement au financement des projets de jeunes, on a dépassé les 100 milliards de Français. C'est-à-dire le deuxième plan de mise en place... C'est-à-dire le deuxième plan de mise en place... C'est-à-dire le deuxième plan... La mise en oeuvre du PC, je l'appelle l'Igayel Elec, c'est-à-dire Travailler pour la Jeunesse. Je vous remercie.